Bien avant de se faire un nom dans le monde du cinéma, Mehdi Sadoun enchaînait les représentations artistiques face à un énorme public en France. Découvrez dans quel domaine le comédien exerçait. Voilà plusieurs années que Mehdi Sadoun enchaîne les apparitions sur le petit et le grand écran. Sa carrière de comédien commence officiellement en 2005, lorsqu'il réalise le doublage de la série d'animation Les Lascars. Il réitère cette expérience trois ans plus tard grâce au film Lucky Luke, Tous à l'Ouest. De quoi définitivement lui ouvrir les portes du monde du grand écran. Plus de dix ans après ses débuts, Mehdi Sadoun a joué dans plus d'une vingtaine de films, dont certains ont eu un véritable succès au box-office, comme Quest Sequoie n'a fait au bon dieu, Alibi.com, ou encore Jumeau mais pas trop. Une carrière cinématographique qu'il n'aurait jamais embrassé si toutefois il avait persisté dans son premier domaine artistique, la musique. En effet, bien avant de figurer parmi les stars du septième art français, Mehdi Sadoun cesse d'essayer à la chanson. Mehdi Sadoun est un chanteur de gospel. Débrouillard de nature, Mehdi Sadoun ne cache pas qu'il a enchaîné les jobs avant de trouver sa voie en devenant acteur. Déjà j'ai fait tous les métiers que tu peux voir dans un centre commercial. A 40 ans, j'ai reçu le récapitulatif de tous mes métiers. J'ai fait 478 boîtes. Je restais trois jours, une semaine, je me faisais virer. C'était à une époque où on pouvait beaucoup changer de boulot, entre l'intérim, le début de la téléphonie, a-t-il confié lors d'une interview accordée à football.fr en 2016. A cette période, l'acteur tentait de s'imposer dans le monde de la musique. Je faisais un peu de reggae avec un pote antillais. On voulait sortir des petits singles d'escrocs pour se faire un peu de thunes. Au début, c'était sérieux, un peu en mode Jackie et Benji. Et en parallèle, je suis entré dans une chorale de gospel, a-t-il ajouté. Par chorale de gospel, Mehdi Sadoun entend l'une des plus grands groupes d'Europe, gospel pour sans voix. Une période au cours de laquelle partage la scène avec Dominique Magloire, demi-finaliste de la première saison de The Voice. Merci. Merci.